stressée et qu'il me fallait relaxer. Il fallait que je relaxe beaucoup, je me vade un peu, je quitte l'environnement. J'ai ralenti, j'ai laissé le travail que je faisais parce que je voulais garder ma personne. J'ai changé de boulot pour être déstressée, mais jusqu'à là, ce n'était pas toujours ça. Alors, au final, je me suis quittée. Je suis tombée dans une crise de dépression pendant un bon bout de temps et je me suis lancée dans les prières. J'ai fait la connaissance des dieux et c'est comme ça que j'ai mis mon cœur là-bas, je me focalisais. Maintenant, j'étais hantée par le fait, le désir d'être maman. Je me suis lancée le challenge, mais le challenge avec qui ? Je ne pouvais pas sortir avec n'importe qui. Et puis, j'ai une très haute estime de ma personne. Donc, avec ce que j'ai vu peut-être des membres de ma famille travesser avec les hommes, je n'ai pas voulu perdre mon temps avec des hommes dont le travail pour moi était ma part d'homme. Et mon Dieu, des temps ont passé, je suis tombée sur un autre homme avec qui je me suis mariée maintenant. Ouf, le problème, le vieux problème s'est réveillé. S'il n'était pas pressé d'avoir les enfants parce que lui, il en a déjà eu. Le problème était maintenant moi. J'ai pas eu le courage de lui expliquer ce qui s'était passé. Mon passé, en fait, avec ce monsieur-ci, mon mari. Mais il avait toujours cet sensé sentiment que je vais être mère. La façon dont j'ai pris ses enfants, son enfant, j'ai encadré. Il a voulu que j'encadre celui qui vient de moi-même. Alors, on a essayé. On a pas pris. Après, on a encore essayé. Ça avait pris, mais je n'ai pas su que j'étais enceinte. Quand ça a pris, je n'ai pas su que j'étais enceinte parce que je n'ai jamais été enceinte. Donc, je ne sais pas comment ça fait. Tout ça, je n'avais pas de nausées. Je n'avais rien, rien, rien du tout à ta l'autre. Je ne sais pas. Tu travailles bien, très bien. Mais après un moment, j'ai eu des douleurs au bas-ventre. Après quelques semaines, j'ai eu des douleurs au bas-ventre. J'avais terriblement mal. Mais je jouais à la solide. Je me disais, ah, ça m'est passé. Ça m'a passé. Alors, pendant ma période du saignement, pendant mes périodes, mes monstres, mes monstres sont sortis d'une couleur qui n'est pas habituelle. Ça m'a inquiétée. Puisque faisons dans le domaine santé. Donc, je veille beaucoup sur ça. Sur mon corps, en fait. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'allais me faire consulter. Ça, c'était la première tentative. C'était par une in vitro. C'était venue naturellement. Exactement. C'était venue naturellement. Donc, quand j'ai... Oui, c'est venue naturellement. Alors, quand je fais les analyses à l'urgence, on m'a dit qu'elles sont au wrong way. Donc, c'était dans les trompes. Et j'ai paniqué. J'ai dit, comment ça? Je dis, oui, tu es enceinte. Mais ce n'est pas là où il faut que ce soit. J'ai dit, mon Dieu, ça m'a traumatisé. J'ai dit, quoi? Donc, je peux? Donc, je peux être enceinte? Et puis, pourquoi c'est parti là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à être compliqué des crises. On m'a calmée. Et il y a un staff médical qui est carrément sorti pour moi, pour me calmer et tout. On m'a consolée. On m'a... Je leur ai expliqué ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça. Ils m'ont dit de me calmer. Et c'est là, à partir de là, on a pris... Ils ont pris tout en main. Ils ont fait des examens. On a nettoyé, en fait. On a enlevé. On a nettoyé. Et tout était parfait. 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 J'ai dit. Je leur ai expliqué. J'ai dit, docteur, ça fait des années. J'avais eu un premier conjoint qui... Je n'ai pas pu l'attraper. On a essayé. Je n'avais pas pu l'attraper. Mais qu'est-ce qui est l'origine de ça? Ils ne m'ont pas expliqué. Ils ne sont pas entrés dans les détails. Je suis rentrée à la maison après ça. J'ai fait des recherches. Et j'ai trouvé des scènes, des détails. Mais je ne voulais pas trop méfier à ça parce que les résultats que j'avais obtenus, je n'avais rien de tout ça. Alors, j'ai finalement motivé de retenter encore. J'ai retenté. J'ai compris, Tata Lolo. Après le temps que mon deuil se repose, j'ai encore pris, Tata Lolo. Ça a pris jusqu'à arriver le premier cycle. Quand j'ai travaillé sur le premier cycle, Tata Lolo, je communiquais avec l'enfant. Je suis allé faire les examens quand j'ai écouté le premier battement de cœur. Pour la première fois dans ma vie, j'ai entendu ce que c'est qu'être enceinte pour le premier battement du cœur de l'enfant. Juste après l'hôpital. Après ce jour-là. Peut-être deux ou trois jours après. Tu es mon trois jours après l'enfant? Oui. Je ne suis pas au travail. Puisque c'était d'abord dans la clinique que je travaillais, qu'on m'avait suivi. Quand j'arrive là-bas. En fait, je travaillais, mais le nom de Mareti, mon super-variceur m'a dit de ne pas travailler dur. Excuse-moi, excuse-moi, Magali. Il y a beaucoup de personnes qui demandent. Excuse-moi de te couper, parce qu'au fur et à mesure que tu racontes l'histoire, c'est tellement émouvant. Il y a Gérardelle qui a insisté, Cunigode qui a insisté de demander ton âge. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Tu as 29 ans. Tu as 29 ans? Ok. J'espère que vous avez eu la réponse. 29 ans. Ok, on continue à l'ombre. On continue à t'écouter. Alors, j'ai l'encore. Mais de temps en temps, quand tu vois que l'émotion ou quelque chose, que tu as une envie de pleurer, tu peux t'arrêter. Tu t'arrêtes, tu respires encore et puis tu reprends après. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes tes soeurs. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes là pour traverser des moments difficiles comme ça dans la vie. Si tu es venu là aujourd'hui, c'est pour qu'on t'écoute. Prends ton temps. Vas-y doucement. On t'écoute. Et voilà. Vas-y ma chérie. Vas-y ma fille. Ça va aller. Libère-toi. On t'écoute. Voilà. Merci, tata. Mme Paraisa, qui est le docteur de... Je traduis. Je bosse. Il me met directement dans la salle d'urgence. Mais ce n'est pas notre vocation. Dans les gynécaux. Dans les gynécaux qui s'occupent. On les a fait appel directement. Le staff est descendu. Parce que nous, on n'a aucun flan. Et le staff gynical est en haut, elle, au neuvième. Donc, ils sont venus vite. Ils m'ont prise. Ils m'ont prise. Ils m'ont menée en salle. Ils m'ont dit... Il était désolé de calmer. De bloquer le sang, quoi. Stopper le sang. Et ils ont fait tous les échos et tout. Ils ont vu que j'ai perdu l'enfant. Tu as perdu l'enfant. C'était pour la deuxième fois que tu perds. Ou c'était la première fois ? Hein ? La deuxième fois. La première. La première était... Ça fait le bruit, maman. Que ça fait la deuxième grossesse ? Ouais. Et maintenant... C'était... 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 Comme si le ciel tombait sur ma tête. J'ai... On m'a donné des vacances directes. Parce qu'après, c'est qu'il s'est passé la première fois. Ils ont compris que là, je ne pourrais pas tenir. Je ne pourrais rien faire. Donc, ce n'est pas la peine. Alors, ils m'ont donné le temps de repos et tout. Mais ce n'est pas ce que je voulais. C'est parce que ça m'inquiétait. J'étais prête à arrêter le travail. Je ne voulais plus travailler du tout. Je suis en train de m'enfendre. On a appelé les psychiatres. Ils venaient me parler. Tout ce staff médical est venu. Je me suivais même jusqu'à la maison pour que je me remette. Et très vite, je me suis remise. Parce qu'après ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé. Qui m'ont parlé. Si tu as pu m'attraper la première fois, tu l'attraperas. Je dis, vous ne savez pas d'où je sors. Vous ne savez pas comment ça a été si difficile. Et je sais que ce sont des prières qui a permis que vraiment Dieu me fasse grâce. Mais pourquoi est-ce qu'après qu'il me fasse cette grâce, mais rien ne prend. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'ai jamais offensé quelqu'un à ce que je sache. Je me suis posé tellement de questions. Je n'ai jamais fait des avortements comme d'aucun diront. Je n'ai jamais été attrapé une grossesse. Jamais. Maintenant que ça commence à prendre, pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je me suis posé tellement. J'en voulais à tout le monde. J'en voulais aux femmes enceintes. Quand je voyais les femmes enceintes, je n'arrivais même plus à voir une femme enceinte. Ça m'énervait. J'étais jalouse. C'était juste comme si quelque chose me prenait. Je ne voulais vraiment pas. Je détestais tout ce qui... Et bizarrement, avec cette colère, ce sont des choses des bébés qui popèlent toujours dans mon téléphone. Les choses des femmes enceintes. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne voulais même plus voir le téléphone. Parce que chaque fois que je touchais le téléphone, c'est quelque chose qui parlait des bébés. C'est quelque chose... J'étais tellement aigrie. Qu'il m'a fallu vraiment voyager, quitter le territoire pour quelques jours. Et mon mari, très grand, vraiment support. Il a été toujours là pour moi. Toujours. Ma famille, tout le monde était là vraiment pour me supporter, pour m'encourager. Mais c'était juste externe. Mais à l'intérieur, je souffrais tellement. Excuse-moi, monsieur, on va te poser un peu une question. Parce que la première grossesse... Le premier enfant que tu as perdu, il y avait combien de semaines ? Non, c'était trois semaines. C'était resté trois semaines. La troisième grossesse. Et la troisième grossesse, il y a Rose, avril, qui te demande que la deuxième grossesse, ça fait combien de semaines aussi ? J'étais au premier semestre. C'est-à-dire, les trois mois. Trois mois ? La deuxième grossesse ? Où tu sentais le cœur de l'enfant battre ? Battre ? Troisième mois ? Oui, 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 t'as pas l'honneur. Oui, j'ai bien... J'ai enregistré, j'ai ça. J'ai ça avec moi. Parce que je voulais suivre tout le parcours. Tu vois un peu... Donc, la plupart des faits, les examens, je suivais, je prenais des vidéos pour suivre vraiment son parcours. Quoi, tu vois, j'étais hantée à ça. Je voulais suivre tout son parcours. Il y a prison qui demande quoi ? Il a demandé quoi ? Je ne veux pas. C'est peut-être toujours... Mais c'est le même homme parce qu'elle est mariée. Et il y a Pascal Tamo qui demande si ton mari compatit avec toi. Parce que s'il est compatisant, comment il peut avoir les cinq grossesses là ? Ce n'est pas une question à poser. Oh, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il est un très grand souple. Jusqu'au maintenant que je suis traumatisée. En fait, j'ai envie de venir là. Il est un très, très grand support. Il est le premier, après Dieu, c'est lui. Donc, si je peux continuer ? Vas-y, continue ma chérie, on t'écoute. Après, quand je suis revenue, je me sentais un peu fatigué. Je voulais travailler, je me sentais un peu fatigué. Je ne travaillais pas, donc toutes ces choses-là en tête, je voulais vraiment m'occuper. Il a appelé mon boss, il m'a demandé, non, je peux venir si je pense que je peux. Je suis revenue. Et lorsque je suis revenue, je ne voulais plus du tout. Je ne voulais plus essayer, je ne voulais plus rien, rien faire. Il m'a dit, oh, un docteur de la leçon entre fertilité est venu me voir pour dire que, voilà, il faut qu'on fasse un examen approfondi pour vraiment voir la cause de ce qui ne va pas. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Tout était bien. Tout était bien. Et j'ai appris tellement de choses aussi que, je ne sais pas si beaucoup de mes frères et soeurs savent, parfois l'origine de même la stérilité, qui est très surprenant que je t'en parlais. Ils ont dit le coitre, le thyroïde était la cause aussi, le diabète, les gens qui sont diabétiques, ça peut causer aussi l'infertilité, l'asté, en fait, être stérile. Le truc, c'est les kystes, c'est ça, les kystes? Les choses qui poussent dans les ouverts des femmes, là, les fibrons, et les fibrons, lorsque c'est placé dans l'utérus, sur la voie de l'utérus, au milieu-là, peut empêcher. Mais si c'est juste sur les bords, ça peut ne pas empêcher, et puis ça dépend du volume. Donc, ils ont tout regardé ça. Tout était OK. Tout était OK. Ils ont regardé mon mari, ils ont fait les examens de mon mari. Tout était OK. Alors, on s'est donc lancé. Quand tout était reparé, j'étais redevenue solide, le bas était devenu solide. Il faut qu'on essaye, ils vont nous suivre. Et comme ça, j'ai commencé à prendre des médicaments pour solidifier le foetus, pendant le temps que Péry ne suivait. Je prenais des pullules, en fait pas des pullules, des médicaments pour ça. Et j'ai encore attrapé notre grossesse. Mais ça ? Cette fois-ci, ça n'a fait que deux mois. Deux mois ? Deux mois, comme ça. Bien. Deux mois. Et cette fois-ci, ça fait deux mois, on est allé pour faire le test, l'échographie. Le cœur ne battait même pas. Ça n'avait même pas poussé. C'était là, mais ça ne vivait pas. Alors, là, j'ai dit, je ne peux plus. Je ne veux plus. Je ne peux plus. Je ne veux plus entendre. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai assez. Je ne veux plus. Je suis fatiguée. Tout le monde est encore. Le même staff revient. Tout le même tralala reprend. On a nettoyé. Et lorsqu'on m'a nettoyé, Tata Lolo, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. On m'a donné l'anesthésie pour nettoyer, mais l'anesthésie n'avait pas appris. Tout ce qu'ils faisaient, je ressentais ça. J'ai vu la mort de près. J'ai vu la mort de près. Lorsqu'ils m'ont mis sur si jeune, parce qu'ils avaient fait une nouvelle dose d'anesthésie, parce que je ne l'arrivais pas, ça n'arrivait pas à m'affaibler. J'ai prié. J'ai dit, j'ai prié tellement. Et Dieu m'a sorti de là, Tata Lolo. Dieu m'a sorti de là. J'ai dit, peut-être, Dieu a voulu me faire savoir que je suis une femme, mais peut-être que le moment n'était pas venu pour moi. J'ai dit à mon mari, sur place devant les docteurs, que n'importe quelle femme qu'il apportera, qu'il veut faire l'enfant avec, j'accepte. Parce que je ne peux pas lui donner ce qu'il veut. Alors, aujourd'hui, lorsque... Pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui? C'est parce que lorsque j'entends des gens insulter parfois les femmes stériles, les femmes qui n'ont pas d'enfant, ils ne savent pas ce que les jours passent. Ils ne savent pas dans quoi les jours traversent. Mais pour moi, aujourd'hui, Tata Lolo, je ne vais même plus, je suis fatiguée. Je ne vais plus entendre parler de ça, même si il n'est pas, j'ai dit à la famille de mon mari, parce qu'eux, ils veulent essayer d'embêter un peu dans l'histoire-là. Je leur ai dit, j'ai traversé la mort, juste une petite, il m'a fait juste un petit truc pour que je passe, pour que je meure. J'aime ma vie. J'apprécie le cadre que Dieu m'a donné cette vie. Il ne m'a montré pas trois fois que je pouvais enfanter. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas envie de penser négativement, parce que j'en ai pensé. Mais je ne peux plus, Tata Lolo, je ne peux plus. Je suis traumatisée à l'idée de l'être en scène, parce que j'ai toujours peur de repasser encore dans ce l'amour, dans cette chambre-là. Ressentir la douleur du nettoyage. J'ai tellement peur que je devais encore avoir quelque chose, et puis quelque chose va se passer. Je suis traumatisée. Mon mari me dit, mais t'en fais pas. Enfin quoi, essayez, essayez, essayez. J'ai dit non, je ne suis pas là pour essayer encore. Je ne suis plus là pour essayer. Je suis fatiguée. Mais je suis d'accord. T'es con. N'importe quelle femme que tu m'amènes. Et ça, chaque fois que j'ai dit ça, il y a en colère. Parce qu'il veut avec moi. Il dit, c'est pour ça que j'étais mariée. J'ai dit, je suis désolée. Je suis désolée. Ouais, ma fille, qu'est-ce que... Donc tu es traumatisée au point où tu n'as même plus envie de faire d'enfant, là. Allô ? Oui, papa. Ne pleure plus, maman. Tu sais, ça fait mal. Je comprends que tu sois traumatisée. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Un enfant a dit, toi, qu'un jour, ça va donner. Tu vois, pourquoi ? Est-ce que tu as essayé de voir peut-être les psychologues, quelque chose comme ça ? Ou d'aller discuter avec eux ? Ou leur dire ce que tu vis, les souffrances que tu vis en ce moment ? Est-ce que tu as essayé de discuter avec eux ? Ou de rencontrer un psychologue ? Ou je ne sais pas. Et qu'est-ce que ton mari dit quand il te voit comme ça ? Qu'est-ce que ça fait ? Et tu ne vois pas que ça peut aussi même détruire ton couple ? Ce n'est pas bien de... Il faut essayer d'oublier ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ton mari dit ? Au début, maintenant, ce que je fais, c'est qu'au début, c'est vrai que sans m'en rendre compte, il avait mal de me voir comme ça. Mais maintenant, je me cache quand je suis seule. Je joue, je parle, je parle, je parle à Dieu, je pleure pour me soulager. Tu vois, quand je regarde une femme enceinte passer, souvent je prends des photos des femmes enceintes sans qu'elles ne se rendent compte. Je m'énerve, après, je m'imagine dans leur peau. Pourquoi ? Je m'imagine dans leur peau. J'imagine, c'est qu'elles ont... J'imagine le contact qu'elles ont en me rappelant de ce que... Le premier cœur, battement de cœur que j'avais entendu... Bref... Ça, c'est quand je suis seule. Je ne peux pas faire ça quand il est là. Parce que ça le rend triste. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui m'a trop interpellée. C'est Salam. C'est Salma SBC, célèbre chez Ville. Il dit, chez Ville, il dit, « Toi, toi, quand même, tu es tombée enceinte trois fois. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu cette chance-là, d'écouter le battement du cœur de quelqu'un. » Tu sais, quand je lis comme ça, j'ai envie de pleurer. Parce que ce qu'il vous dit est tellement vrai, que tu ne peux pas te rendre compte de la chance que tu as eue d'entendre déjà le battement du cœur d'être, de ressentir un être en toi. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu ça. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu de chance même d'avoir mérité même d'un jour. Donc aujourd'hui, si tu veux le jeter à tout abandonner parce que tu as peur, parce qu'on peut comprendre que tu es traumatisé. Mais maintenant, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas désespérer. Bien au contraire, comme ton mari a besoin des enfants, il faut essayer de discuter avec des gens, d'aller vers des personnes qui ont eu des mêmes cas. Parce que j'en connais, celles qui ont eu des cinq in vitro et qui n'ont pas pu garder l'enfant dans leur ventre. Et après, c'est la cinquième ou la sixième tentative qu'elles ont eue à avoir des enfants. Si ton rêve est d'être humain, si c'est que tu rêves d'être humain, de te décourager, il faut continuer à te battre. Et puis, si ton mari t'a dit que... Tu avais fait combien d'in vitro ? C'était une ou c'était deux ? Une. Donc, ça veut dire que vous n'avez fait rien qu'une tentative. Il y a encore trois dont tu peux encore essayer la deuxième et essayer encore la troisième. On ne sait jamais. Peut-être que ça peut donner la deuxième fois ou la troisième fois parce qu'il a vraiment besoin de ça. Mais si dans ta tête, tu n'es pas bien, ça ne va jamais rester. Il faut déjà travailler d'abord. Peut-être bien dans ta tête tu es de guérir de ce stress-là, de fermer un peu. Tu n'es pas stérile vu que tu as pu concevoir. Ne lâche rien. Bien au contraire. Au début, tu n'as pas suivi l'histoire. Elle dit qu'avant, elle n'avait jamais conçu le premier homme qu'elle a rencontré dans sa vie. Ils se sont séparés parce qu'elle n'avait pas à avoir d'enfants. Alors, c'est comme ça qu'elle a connu quelqu'un d'autre. Avec lui, elle a réussi à avoir deux enfants qui sont décidés. Le premier est parti à la troisième semaine. Le deuxième est parti au troisième. Et alors, elle a décidé de faire c'est ça, ma chérie, de faire une in vitro qui n'a que duré deux mois. Donc, ça fait qu'elle a perdu trois enfants. Et aujourd'hui, elle est désespérée. Elle n'a plus envie. C'est ça, Magali ? Tu n'as plus envie. Tu ne veux plus entendre parler des enfants. Tu n'as plus le courage. Tu as peur. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle a appelé pour témoigner dans ce direct. Si vous pouvez l'apporter, vos conseils, votre aide, et en apportant des commentaires ou en intervenant sur le direct après ce passage sur à cœur ouvert. Donc, elle a besoin de nous sur ça. Si des femmes, il y a des femmes parmi vous là. Je sais qu'il y en a plein, je ne sais pas pourquoi nous, la femme africaine a honte. La femme africaine, aujourd'hui, tout ce qui l'intéresse, c'est quoi ? C'est le Congo, ça. C'est tout ce qui intéresse la femme africaine. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment décevant. Parce qu'il y a un problème, vous allez dire que t'entends, le sénère. Je ne me nerve pas. Mais parfois, il faut pousser un coup de gueule parce que je ne comprends pas la femme africaine. La femme africaine, c'est la femme la plus chinoise, c'est la femme la plus dangereuse mais elle fait tout semblant. Parce que vous n'allez pas avoir une femme européenne qui aura honte de venir raconter cette histoire à visage ouvert. Elle n'aura pas honte de le faire parce que c'est normal, c'est digne, c'est honorable pour avoir un si grand courage de venir témoigner en public devant tout le monde pour dire que ça ne va pas, je vais mal, j'ai besoin de vous. Mais il y a parmi vous là qui font les commentaires, on sait que vous avez vécu des histoires pas similaires mais vous avez honte de venir discuter, vous avez honte de venir témoigner parce que on va dire que jusqu'à quand on va vider quand, dira-t-on. Si on vient des candidats, je ne sais que je ne suis plus sur le net. Je ne suis plus sur le net, je ne sais qu'il y a Facebook, on a dit, votre jeune sœur vient pleurer. Si c'était pour le Congo, ça, je vous connais, en tout cas ici dans Facebook, je vais faire ce qu'on appelle la bataille des femmes à Congo, ça. Je vais faire la bataille, je vais faire le race, je vais combattre les femmes qui passent le temps à faire le Congo, sur le net. C'était pour le Congo, ça, c'est qu'on va entendre les appels vont se... Mais les appels vont sortir de partout pour insister chienne, imbécile, elle est quoi ? Tu as vu comment elle est laide ? Si tu vois même ce qui est au bout du fil qui parle de toi, elle ne ressemble même pas de lui, mais même le pouls est plus belle qu'elle. Même le pouls est plus belle qu'elle. Comment nous ne pouvons pas nous réveiller ? Regardez comment nos jeunes sœurs en Afrique souffrent. Les jeunes filles en Afrique, au Cameroun, tu vois une fille qui a 13 ans à la portée de la grossesse parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Il n'y a pas le ministère. Le ministère de la Santé ne fait rien ou de la condition féminine ne fait rien pour ces jeunes filles-là qui se pavent depuis quelques années. Elles se font violer partout. Après, elles deviennent qu'elles sont stériles parce qu'il n'y a pas un suivi. Nous sommes là entre les cinq ans. C'est pour le Congo, ça. C'est pour dire que le loi fait qu'on a fait ceci, on a fait cela. Vous allez courir. Vous allez courir pour venir écouter le Congo, ça. Pour venir écouter le Comerage. Voilà votre soeur qui parle. Il y a parmi vous qui ont souffert, qui ont eu ce même cas. Vous n'êtes capables d'appeler. Vous n'êtes capables de commenter. Vous n'êtes capables de dire un mot. Tout ce qui vous intéresse c'est que le loi a vendu le piment. Oui, j'ai vendu le piment. Je suis devenu chroniqueur sur Facebook. Ça vous suffit ? Hein ? Ça vous suffit ? Tu vas faire le tour de la toile. Tu vas voir toutes les émissions dont on parle de ces... Combien j'ai vu maintenant en Tonganais où elle parlait de l'éducation de vos enfants. Vos enfants regardent Facebook. Vos enfants sont fans de Facebook. Ils regardent les réseaux sociaux. On est parlé de comment on peut... Et j'ai connu... J'en sais quelque chose. Tu y as des moments ici quand tu es dans les maisons avec les mamans. Tu vas trouver que les enfants sont dans la maison. La maman est sur Facebook. Elle n'a pas le temps de l'éducation des enfants. Ou on va demander que l'enfant va délivrer à partir de 11 ans. Elle a de jouer au guetteur. Elle va vous donner comment se comporter face à un enfant. Il n'y a personne qui n'y avait que 70 personnes. Il n'y avait que 70 personnes. Mais si elle commençait à dire que Compessor a fait que Lolo a fait que Maïbis Baga a fait qu'on ne voit courir qu'on ne savait pas qu'on les fomis maintenant. Pourquoi vous êtes comme ça ? Changez de mentalité. C'est trop. C'est trop. Changez de mentalité. Vous dites que la fille ne va pas évoluer. Vous croyez que c'est le blanc qui a fait évoluer l'Europe ? Tu vois que c'est un seul blanc qui a fait évoluer l'Europe ? C'est l'ensemble des Européens qui ont travaillé pour que l'Europe devienne ce que l'Europe pose aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est ensemble que nous pouvons construire la fille. Nous, les gens de la diaspora qui avons cette possibilité de venir ici, de voir, de capter, de se réunir. Aussi, on peut se réunir à l'apprendre à nos seuls à l'avocat. Voici comment on fait, voici comment on fait. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est l'année suivante où on est une de vos soeurs ou on ne vit pas de vos soeurs ou on dénigue vos soeurs. C'est ça qui vous intéresse. Et c'est vraiment dommage. Alors que parmi vous, il y a des femmes stériles et c'est toi qui l'as fait pas appeler l'autre qu'elle est stérile. Mais tu ne sais pas que c'est ce que tu as fait stérile là. Toi-même, tu es stérile là. Non, mais quand tu vois qu'il y a la haine quelque part, tu dois prendre le droit pour dire qu'elle est stérile comme ça, que la maman n'a jamais accouché. Voilà, votre jeune c'est que c'est à pleurer sur un cas ouvert pour dire qu'aidez-moi. Aidez-moi avec les conseils. Je lis les commentaires. Je ne l'ai même pas vu en compte ni un commentaire. Il n'y a que les hommes qui écrivent les bons commentaires. Il n'y a que les hommes qui écrivent les bons commentaires. Des hommes. Bref, quand je fais mon émission, vous n'avez pas médité comment je dois faire mon émission. J'ai fait mon accord ouvert comme si c'était bon me le semble. Parce qu'il y a une audite qui est en train de pleurer. Ça me fait mal au cœur parce que quand je vois une seule qui est en train de pleurer, on a eu même partenaire un certain nombre de personnes. Alors qu'il y a des femmes sur Facebook, dès que tu parles dans toutes les pages de Kongosais, elles sont abonnées. Vous faites quoi dans les pages de Kongosais là? Vous faites quoi dans les pages de Kongosais là? Elles sont abonnées dans toutes les pages de Kongosais. Elles sont en amusant avec les hommes. Mais elles sont abonnées dans les affaires où on a dit qu'on a fait que. Vous ne pouvez pas vous abonner et apprendre où on prépare. Vous ne pouvez pas aller vous abonner et apprendre où on fait la cuisine. Vos mariés vous abandonner et même pas demander dans les restaurants parce que vous ne pensez pas préparer. Allez vous abonner et il y a les éléphants là sur le fait où on apprend. Mais tu vas aller d'où on apprend à préparer. Il n'y aura aucune abonnée là-bas. Elles sont ces malades qu'un braquet quand on va venir parler de Lolo. C'est un grand nouveau. Ma fille gagne beaucoup de courage. Nous sommes avec toi. Moi de Lolo particulièrement je suis avec toi et je partage ta peine. Continue à leur raconter ton histoire. J'espère que ce coup de gueule va un peu arriver tous ceux qui sont cachés derrière les mules. Nous sommes ici sur Accord Ouvert. C'est l'émission de l'heure. Quand ça ne va pas on vous clashe. Il y a plusieurs façons de clasher. Je n'ai fait ça parce que je vous aime parce que j'aime la femme africaine. Parce que j'aime bien qu'on se réveille. J'aime bien qu'on se busse. Vous aimez ce que j'aime bien que le sexe a fait que vous partagez à prendre le sexe. Vous partagez à prendre le droit à faire l'amour. Maman, je suis à l'écoute. On t'écoute ma fille. Continue à nous raconter ce qu'il ne va pas dans ta vie en ce moment. Continue à nous raconter parce que tu m'as dit l'autre jour que tu es avec les problèmes que tu n'aimais plus aller voir les femmes enceintes. Tu étais un peu aigri quoi. Que tu n'aimais plus voir les femmes enceintes. Tu sais, tu travailles à l'hôpital. Quand on te demande de venir intervenir, il y a une femme enceinte tu refuses, tu es traumatisée. essaie de nous raconter tout ça. Nous, on te suit. Tata Lolo est là. Moi, je ne coupe pas. Elles vont rester là. Maintenant, je vais bagraver avec ces femmes-là. Je vais aller dans toutes les pages au Congo. Je vais rélever vos noms sur mon papier ici. Quelle est faite à quoi, je ne vous vois pas ici. Je vais commencer maintenant à vous classer one by one. C'est vous qui allez classer. Je vais classer les classer. Je vais classer maintenant, il m'a mis le Congo. Je ne vais pas dans les pages s'abonner là. Quelle est faite à quoi, je te vois, tu ne fais pas un commentaire. Je te classe ou là. C'est comme ça, même avec la force. Guys, je t'écoute ma fille. C'est l'émission à trouver. Lorsque je suis revenue après la troisième perte d'essai, mon boss m'a demandé si je pouvais toujours travailler dans leur domaine, dans leur départ de moi. J'ai dit oui. J'ai dit non, tout va bien, tout va bien. Parce que j'ai toujours été comme ça, en fait. Toujours bosseuse, toujours au travail, au travail. J'ai cru que j'étais forte. Psychose, moi, j'ai cru que ça allait. Mais, ce n'était pas ça. Lorsqu'il y avait des trucs à intervenir, les scolamérifiants, les femmes, les jeunes filles de mon âge, qui étaient enceintes, oh, 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 je ne pouvais pas, je ne pouvais même pas les regarder. Lorsque j'entendais le cri, lorsqu'une a peut-être accouché, le pincement au cœur, lorsqu'il fallait prendre ses pulsations, lorsqu'il fallait prendre sa tension, je ne pouvais pas. ma collègue était toujours à côté de moi, celle qui est en train de me remplacer maintenant, parce que bientôt, je vais retourner là. Elle était en train de toujours me dire, fais comme ça, c'est comme si j'avais perdu tout ce que j'ai appris, ce que je faisais, j'ai l'habitude de faire pendant des années, c'est comme si tout était parti. Mon cerveau n'était plus, j'étais plus concentrée du tout. Je ne savais plus ce qu'il fallait faire, quoi faire, les objets qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire. J'avais complètement perdu la raison. Et ici, les caméras sont partout. Je ne peux pas faire quelque chose sans qu'on ne vous découvre, on voit ce qui se passe. J'ai été convoquée par mon supervisor, mon supérieur, qui m'a dit que je ne suis pas moi, que qu'est-ce qui ne va pas. Je suis en train de développer une crise qui n'est pas bonne pour moi. Je dois poursuivre une thérapie. J'ai dit non, ça va. Ce que je veux, c'est peut-être que je veux me reposer. Il me dit non. Il me dit, tu risques avoir des crises. C'était quel genre? Il me dit, il faut que j'aille voir tel broteur. Je dis ok. Tout ce qu'on me proposait, faut-on lui, j'acceptais parce qu'il était très gentil avec moi. Mais en réalité, en fait, c'était parce que j'avais le dégoût des femmes enceintes. Je les détestais. Je les détestais. Et lorsqu'elles venaient, puis je me trouve dans un travail, dans un truc que je dois les affronter. et ça me mettait vraiment mélancolique. Donc, mon supervisor a dit, on m'a changé de poste. On m'a dit de quitter complètement. J'ai perdu le rang que j'avais pour retourner encore au début quand je viens de tomber des stagiaires pour quitter dans le cercle des femmes enceintes. Donc, je suis allé maintenant à la peine. Comment il s'appelle là-haut ? Il s'appelle votre vie ? C'est là où je suis partie maintenant. Le B.A.B. J'appelle ça comme ça le B.A.B. de la Médicine. Et je suis là maintenant. Là où je suis maintenant. c'est ça mon parcours. Je suis très contente d'avoir participé. Je n'ai plus assez de temps à tard. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci. B.A.B. J'appelle la famille parce que à cœur ouvert est quelque chose qui a aidé et qui aide. Parce que ma collègue est haïtienne et elle te suit beaucoup ce qui est à cœur ouvert comme là. Je suis sûre qu'elle a les écouteurs et qu'elle a tout de suite. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Elle a le téléphone à ta bouche. Elle te suit dans sa blouse. Elle a le téléphone dans sa blouse. Elle a les écouteurs je suis sûre. Elle est haïtienne. Oui elle est haïtienne. Donc en tout cas ma fille Magali merci d'être passée sur à cœur ouvert tout ce que moi je peux te dire en ce moment. Le conseil que je peux te donner c'est de ne pas perdre espoir. Voilà de ne pas perdre espoir d'enlever toutes ces idées noires que tu as dans la tête ne détestez pas les femmes anciennes ou au contraire il faut aller vers ces femmes-là essayer même de discuter avec tous même souvent le ventre il faut essayer de t'habituer avec ces femmes-là et te redonner l'envie d'être mère parce qu'il n'y a rien de plus beau tu sais la stérilité c'est quelque chose qu'on ne veut pas mais ça peut nous on nous sommes obligés d'être d'accepter ça quand tu as décidé autrement mais toi tu n'es pas stérile tu as la possibilité d'avoir les enfants parce que tu as déjà eu trois enfants alors on ne perd pas le courage j'ai lu un commentaire qui passait là qui a ma soeur qui a fait neuf fois une micro et c'est la dixième fois qu'elle a eu un enfant donc il y a beaucoup de gens qui témoignent là il faut donner l'enfant donne l'enfant à ton mari l'enfant qu'il a besoin tu peux le faire il suffit d'être ça d'être forte de beaucoup de discuter avec les gens et comme moi je n'ai pas trop je ne sais pas trop quoi te dire en ce moment je vais mettre le téléphone en ligne il y aura beaucoup de femmes qui ont peut-être eu ce même cas que toi qui vont appeler et elles vont aussi donner leur témoignage et à travers ça peut-être tu vas en tirer aussi des leçons et puis ça te pourra te dire d'avancer donc voilà et ne perds pas courage moi je veux que tu m'appelles un jour pour me dire écoute tata Lolo dans six mois j'aurai un bébé dans sept mois j'aurai un bébé parce que moi c'est ça et tu es encore jeune et dis-toi que tu es jeune tu es encore la venue devant toi tu n'as que 29 ans nous sommes pas déjà à 42 ans ça veut dire que si on veut même accoucher maintenant là on aura beaucoup de difficultés mais toi tu es encore jusqu'à 29 ans ça veut dire que tu es encore beaucoup de chance tu es encore tu peux tenter beaucoup de choses et aussi nos bips en Afrique et nous aussi on avait nos petits médicaments indigènes chez les femmes bêtises dans un commentaire que j'ai aussi lu tantôt que les bêtises sont très fortes avec les petites écorces du village du côté de Béatouane un peu de partout donc donc voilà du côté donc il ne faut pas perdre espoir reste en ligne même si tu n'es pas dans le direct celles qui ont écouté ton histoire pouvez me contacter en inbox on va voir si on peut créer un groupe de soutien à notre soeur Magali donc beaucoup de quoi ma fille on va lire nos commentaires de n'oublie pas ma chérie que tu as encore des chances vu ton âge tu enfanteras ça c'est Inès qui dit ça donc ma chérie il faut être beaucoup fort tu es là tu es encore jeune tu as 29 ans tu as l'avenir devant toi donc ne perds pas espoir ne fais pas ça parce que plus t'as tu risques de regretter donc ne prends pas une mauvaise décision moi je te conseille plutôt de continuer pour le moment essaie de te reposer parce que tu as quand même déjà fait 3-2 tentatives ça n'a pas marché 3 fois déjà tu as une perte tu as perdu les enfants prends ton temps coucou ma fille chérie comment tu vas ma spotless sénégalaise qu'est-ce qu'elle dit ma spotless de nos jours on peut accoucher à plus de 45 ans voilà tu vois donc dis-toi que tu as l'avenir devant toi il ne faut pas perdre espoir il faut toujours t'accrocher et moi je rêve que tu m'appelles je peux me dire tata Loulou je reviens sur la corbe vous annoncez une très bonne nouvelle je serai maman dans quelques temps mais essaie d'abord de te repose toi d'abord tu comprends sors de ce stress discute avec des gens qui sont autour de toi il faut beaucoup parler je suis là aussi tu es invitée à laver moi aujourd'hui toutes mes filles qui sont passées sur la corbe sont devenues mes copines sont devenues mes filles de temps en temps on s'appelle je crie comme d'habitude et je leur fais rigoler et puis voilà donc tu n'oublies pas il y aura aussi on va essayer d'écrire un petit groupe de soutien pour toi où tu peux discuter avec des femmes parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ces cas là en tout cas merci d'être passée sur la corbe oui ma fille ma colère en fait n'est pas vraiment due au fait que ce côté là c'est parce que on a eu à intervenir dans les femmes qui avaient elles avaient 50-60 ans ici qui accouchaient qui est même sans traitement tata lolo donc pour moi j'ai dit pourquoi en fait je me fais en colère parce que pourquoi à mon jeune âge j'ai cet handicap déjà parce que si à mon jeune âge j'ai cet handicap imagine alors lorsque je serai déjà j'aurai atteint cet âge là c'est vrai que je n'aurai même plus je vais même plus voir le grain de de grossesse ou quelque chose comme ça en fait c'est cette peur et cette colère qui m'envahissent tu crois pas que c'est aussi tu crois pas que c'est aussi le stress peut-être l'envie d'être mère qui fait en sorte que quand tu conçois ces enfants là partent comme ça peut-être parce que toi aussi tu stresses beaucoup tu te mets trop de pression peut-être c'est ça c'est ça peut-être la cause de ces fausses couches là peut-être tu te mets trop de pression tellement tu as tellement envie d'avoir ces enfants là que quand ça arrive tu te mets trop de pression tu ne c'est peut-être cette pression là qui fait en sorte que tu dois avoir les fausses couches il faut d'abord libérer ta tête quand tu es même enceinte ou t'oublier même parfois je suis sûr que quand tu es enceinte même pour t'élever tu fais tout avec attention tu as toutes les minutes tu touches ton ventre tu t'es mis pour voir si ça évolue ou pas ça fait partie du stress c'est parce que tu as peur parce que tu as eu à perdre un tu as peur que celui qui vient là peut-être va aussi partir tout ça qui te mélange dans la tête peut-être que c'est la cause de ça qui fait en sorte que tu as les fausses couches ce n'est pas que c'est un problème particulier en tout cas il y a beaucoup des dames qui sont en train d'intervenir il y a Amadi Kadhi Diane qui demande de mettre au but les problèmes de vouloir avoir enfin voilà il y a Amadi ici l'administrateur peut épingler le numéro le 06 44 75 24 66 ça c'est le numéro où on va intervenir et Magali il y a tes soeurs qui vont appeler reste attentive écoute ce qu'elles sont en train de dire s'il y a quelque chose parmi ces témoignages qui vont interpeller qui vont t'interpeller n'hésite pas d'entrer en contact avec moi je vais te passer au numéro de la personne parce que il y a beaucoup de gens qui sont en train de vouloir appeler donc on va te laisser te reposer ne pleure plus sois faute nous sommes là à cas ouvert et là pour toi donc tu n'es pas seule même quoi malgré que tu sois un peu loin de la famille mais dis-toi que tu as trouvé une famille dans Facebook et nous sommes on reste dans la on reste ensemble et puis voilà continue à suivre les missions je te fais plein plein de bisous tata Lolo te couvre du sable de Jésus et que le Seigneur te protège mon enfant beaucoup de courage c'était t'appareil ok maman merci merci à toi de rien bon l'antenne est envers l'onimo est-ce que le écrit l'onimo tata Lolo 06 44 75 24 66 c'est l'onimo téléphone ou intervenir voilà j'ai vu ma j'ai vu ma spotless c'est tétoise Manika dit Diane ta soeur elle n'a pas de téléphone voilà je n'ai pas d'abonnement je suis obligé d'aller vous aller le vu ficher les gens pour les américaines il y a les spotless américaines il y a les spotless belges il y a les spotless allemandes il y a les spotless comment on dit les spotless camerounaise il y a les spotless maliennes il y a les spotless ivoirien voilà ma spotless sénégalais franco-sénégalais qui me gâte avec les parfums alors on se voit les spotless pour donner un téléphone à total il faut le truc il faut qu'on travaille et je suis fier de vous je suis très fier de vous je vous ai tellement nombreux à écouter à pleurer avec notre soeur Magali vraiment merci beaucoup merci beaucoup vraiment que Dieu vous bénisse vraiment j'ai compris que Facebook est en train de changer mes soeurs ne veulent plus brûler les mamis pour le Congo mais ça veut brûler les mamis maintenant pour apporter leurs conseils maintenant il est temps d'appeler au 06 44 75 26 66 appelez apportez vos conseils libérez-vous ceux qui ont vécu ces mêmes histoires appelez c'est ici que ça se passe ce n'est pas là-bas c'est ici qu'on discute c'est ici qu'on apprend c'est ici qu'on échange c'est sur l'accord ouvert c'est l'émission de l'heure c'est l'émission qui va prendre le pouvoir petit à petit on va monter voilà et n'oubliez pas je n'ai pas le con l'utiliser Tata Lolo voilà Tata Lolo a besoin d'entretien j'ai acheté ma chemise si il y a 10 euros c'est avec l'argent que le papa Fudia qui m'a donné je n'ai plus envie d'acheter je n'ai pas besoin d'argent pour les habits c'est pour le matériel c'est pour les habits les mecs comme tout ça on me donne moi je suis acheté j'ai l'esprit d'achat ma fille chérie j'ai pris ma spotless franco sénégalais chérie diop j'ai pris l'abonnement chez elle pour les parfums donc je vais aussi pour l'abonnement quelque part pour le mec tout ce qu'elle veut maintenant c'est pour entretenir mon téléphone maintenant vous pouvez appeler au numéro 0644752466 le téléphone ouvert Marie-Lou ce n'est pas le numéro là je comprends pourquoi le numéro là ne passe pas j'appelle le numéro là non Marie-Lou ce n'est pas le numéro là c'est le numéro de la dernière fois c'est quel général ça qui n'a pas le numéro là Marie-Lou ce n'est pas ce numéro là ce n'est pas le numéro là ce n'est pas le numéro que tu appelles avec là maintenant je me rappelle c'est pas ça ça c'est l'ancien numéro ça c'est l'ancien numéro que tu appelles avec là voilà je vais appeler un peu ma cistou qui demande que je l'appelle là peut-être elle va reprendre sur hasard donc essayer d'appeler moi je connais une femme ici à Strasbourg les médecins dit bonsoir ma spotless américaine ma spotless de Donald Trump la spotless bonsoir la princesse Lolo oui mais vous êtes bien vous êtes la bienvenue dans l'émission de la fesse de l'État Lolo l'émission que je vais vous attacher pour que vous allez suivre ça tous les dimanches c'est comme ça donc j'appelle notre déesse la spotless américaine qui va intervenir parce que tout à l'heure elle a essayé d'appeler elle a dit mêle au numéro mêle au numéro donc j'essaie de l'appeler elle va intervenir nous on te donne la parole ma soeur après avoir écouté le témoin de ta jeune soeur elle n'a que 29 ans Gaëlle qui pleure déjà qu'elle ne veut plus avoir d'enfance qui pleure déjà qu'elle est jalouse qu'elle voit les femmes en scène qui pleure déjà qu'elle est grise alors qu'elle n'est qu'à un jeune âge quel est le conseil que tu peux la porter en tant que sa grande soeur voilà bonjour bonsoir à tous les spotless voilà qu'est-ce que je peux bien dire à la jeune soeur vraiment déjà beaucoup de courage déjà enlève le fait que tu as cette envie tu as cette rage ça veut dire que tu as une envie extrême d'avoir un enfant je te parle parce que je suis passé par là personnellement des années ou des mariages qui ont placé tout simplement parce que je n'avais pas d'enfant comme toi d'accord à un moment donné j'ai pris ma vie en soi et je m'ouvre pour en me disant ok Dieu ne donne pas tout à quelqu'un si tu as donné l'intelligence si tu as donné autre chose qui peut t'apaiser et qui peut t'amener à avancer regarde dans cette direction et remets toute ta foi en Dieu et tu dis Dieu tu m'as créé tu n'as pas créé une femme stéré dans le monde et tu nous as montré des exemples ok tu as vu à quelle âge Sarah a fait l'enfant si elle a fait l'enfant à cette âge là j'ai ma foi en toi et je sais qu'un jour tu vas me donner cette force tu vas me donner cette joie d'être mère Dieu enlève moi cette honte et il va te donner au moment tu n'entends pas je te le montre calé comme toi mais le jour où Dieu a dit ma fille je veux te bénir il m'a donné les journaux où Dieu m'a donné des deux personnes où je les avais pratiquement dans le vol en France d'accord donc je vais te dire ma chérie calme-toi et il y a un petit secret mon problème était beaucoup plus attaché dans le fait que quand j'étais enceinte je travaillais ok dès le jour où le médecin m'a dit viens tu es enceinte je suis rentrée à la maison je me suis couché je préférais payer les bonnes à engager qui je pouvais engager rester des jours et des jours et des semaines j'ai pris tout ça veut dire que j'ai abandonné le travail j'ai tout abandonné je me suis dit je me concentre sur ce que je veux pour avoir exactement ce que je veux donc je ne bougeais plus jusqu'à six mois et demi où je voulais prendre mon vol d'accord pour aller là où je voulais et Dieu et c'est là en ce moment que les enfants sont sortis mais par la grâce de la médecine j'ai accouché à 28 à 24 semaines pour ceux qui connaissent 24 semaines de grossesse mais comme Dieu est Dieu miracle mes enfants vous ne pouvez pas imaginer que c'était les prématurés non alors ma puce s'il te plaît apaise-toi déjà remets la foi là où il faut croire à ton Dieu oublie presque oublie ce problème d'enfant mais rentre dans tout ce qui peut être positif pour que le stress parce que si tu es stressé l'enfant ne peut pas rester en toi donc move forward ok et remets à Dieu et le reste va jouer ici quelques mois tu viendras faire un autre témoignage que tu as fait d'enfant nous allons rester au milieu de prier pour toi nous allons prier Lolo à mon numéro elle pourra m'appeler je peux t'autres conseils très secrètes à te donner et tu verras que tu vas aller et je vais te dire une chose retis l'envie cette envie qui est négative en toi ne vois pas une femme enceinte et tu vas jalouse quand tu vois une femme enceinte tu vois que Dieu tu peux me rendre aussi comme cette femme donc s'il te plaît c'est ce que je voulais dire oh merci beaucoup ma spotless américaine ma spotless usa n'oublie pas tata Lolo n'oublie pas des fins tout dans ma canne parce que les gens sont vous si je ne suis pas avec vous je ne suis rien donc il n'y a que vous comme le témoignage que tu viens de donner c'est un témoignage touchant ça prouve que tu es une mère tu as vraiment eu envie de partager ça c'était ton expérience avec ces jeunes filles merci beaucoup ma mère merci beaucoup la mère des jumeaux que Dieu te bénisse merci beaucoup j'espère que tu es fier de moi j'espère que tu es fier de moi j'ai repris les choses comme tu voulais comme tu vas toujours construire merci beaucoup merci beaucoup amen amen pardon mon t-s'il te plaît regarde ton ton whatsapp là je t'ai envoyé un message là s'il te plaît pardon mon t-s'il te envoie un message sur whatsapp le numéro que Marie a mis ce n'est pas le numéro ce n'est pas le numéro c'est pas le numéro c'est pas le numéro c'était le 07 ouais bonasal 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 va encore crier sur moi des mains que tata le lot tu as vu ce n'est pas le numéro c'est le 07 bon dites moi comment on fait pour avoir le numéro l'ikamobile on tape quoi pour avoir le numéro l'ikamobile c'est étoile quoi étoile 133 non c'est pas comme ça pour avoir le numéro l'ikamobile pour connaître le numéro l'ikamobile non pour connaître le numéro l'ikamobile on compose quoi non maman écoute je n'ai pas envie de nom des gens ici de grâce pardon j'ai dit ça depuis mon direct comment on fait pour avoir le numéro l'ikam l'ibara on compose étoile quoi étoile 131 étoile c'est ça non ça ne marche pas pour avoir le numéro pour connaître pour afficher le numéro sur le téléphone amen pour afficher le numéro sur le téléphone comment on fait l'ikamobile c'est le phénomène qui fait ressortir les 10 francs comment on fait il n'y a pas il n'y a personne qui a l'option comment on fait pour avoir le numéro l'ikamobile dièse libara dièse 30 écoutez mes frères moi j'ai plus envie d'entendre le nom d'ici sur mon direct je n'ai pas envie ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas ça ne marche pas et toi 131 dièse je pense que ce n'est pas ça ça ne marche pas donc ça n'intéresse pas j'ai dit ici sur mon direct on parle que de l'histoire qui est concernée moi ce n'est pas une histoire de classe ici de grâce excusez-moi pardon je ne veux pas les histoires des teams je ne veux pas ça ici je ne veux pas on parle de ce qui nous concerne le reste ça ne m'intéresse pas ou l'autre ça ne m'intéresse pas maïe tu ne retrouves pas le numéro c'est le numéro qu'on a parlé c'est la semaine dernière il y a ça sur le direct de l'autre jour comment on fait on ne peut pas on ne peut pas appeler pour franchement c'est le numéro de la semaine dernière il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé avec ce numéro dans la semaine c'est le numéro de la semaine si maman ministre était là elle me donnait ce numéro ça ne marche pas si maman ministre était là elle me donnait ce numéro parce que c'est maman ministre qui a ce numéro là voilà j'ai un peu même papa il me donne même pas le numéro il n'y a personne qui a ce numéro là Lolo Gloula tu as passé numéro j'aimais ce qu'on me dit là ça ne marche pas voilà il faudra l'émission est même déjà cassée parce qu'il n'y a personne on s'en fout des noms je ne veux pas le nom des gens ici je ne veux pas le nom des gens je vous dis je ne blague pas je ne blague pas je vais bloquer tout le monde qui prononce quelqu'un ici ça c'est l'émission à corps ouvert si vous n'avez rien à faire si vous n'avez rien à faire dans vos vies alors fichez-moi la paix si vous n'avez que les colpas je ne veux pas le nom d'une team ici là ici là c'est l'émission à corps ouvert ne venez pas faire ne venez pas faire la propagande ici là après ça va devenir les injures ça va aller dans tous les sens ici vous allez trouver qu'on parle de l'émission non pas de cette émission là c'est tout voilà ici ce n'est pas une colorification on va chercher les gens c'est comme ça s'il te plaît donne moi un peu mon numéro il parle il dit à mobile s'il te plaît donne moi un peu ça s'il te plaît je suis en ligne là j'en veux la télé pour intervenir s'il te plaît c'est quoi avec vous on ne m'a pas fait une émission moi je comprends que c'est des petits sales filles les petits filles qui n'ont rien à faire dans l'édiction là où sous quartier moi je blâche avez-vous j'ai fait mon émission je ne fais plus de clash allez faire vos clash ailleurs voilà ici c'est accord ouvert on parle du sujet on parle de ce qui nous concerne on parle aujourd'hui de Magali et on s'arrête là on ne parle pas autre chose si vous voulez les clash allez faire vos clash ailleurs oh là là voilà vous croyez que ça voit une vie qui fait qu'on dit qu'un direct a réussi c'est le message qui passe après allo on l'appelle mais là il ne prend pas chaisis oh on a perdu au moins plus de 15 minutes la maille tiens le numéro là c'est toi qui avais mis le numéro là c'est un film à la femme allo 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 mais tu peux écrire non tu oublies de parler tu peux écrire tu vois bien la peine oh tu vois pas tu fais ce que tu peux écrire ou tu peux appeler est-ce que tu oublies d'appeler sur whatsapp mais j'ai entendu mon ne passe pas hein tu aimes pas ta c'est tu sais on t'accopi la connexion parce que même ton humour ne passe pas le gars n'a même pas l'idée d'appeler mais c'est m'appeler sur wasap j'ai envie d'être on a fait le ton téléphone je sais pas 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 en détails les gens sont découragés alors que les gens merci beaucoup 07 52 87 0 07 merci voilà au niveau où intervenir le 07 52 87 07 52 70 07 vous pouvez appeler au 07 52 87007 c'est qu'un pépin gueux numéro voilà non pas le 6 07 52 87 80 05 vous pouvez appeler à ces numéros la pribi très bien erreur de google vous pouvez appeler au 07 52 4 7 0 07 le numéro et la tata calme toi moi je suis un peu énervé là parce que il ya personne qui travaille avec il ya plus aucun administrateur sur la corvette je suis qu'elles sont en train d'aller écouter les directs où on a dit on a dit on a dit à personne la 075 en deux morts vous appeler à l'objet les fonds les ouverts tu te fâches souvent trop tata lolo j'ai pas besoin des repousses les repousses et à plus tard parce que tu fais ça il se prend voilà t'as pas le propos par le monde et à nous qui n'est pas fait à la fin c'est que j'étais au repoussat des chérie bonsoir oui 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 parce que j'ai beaucoup d'appels il y aura beaucoup d'appels j'ai que 26 ans et j'ai vu à peu près la même chose qui m'a beaucoup marqué c'est l'espoir qu'elle est là et moi ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui il faudrait jamais qu'elle baisse il faudrait pas qu'elle baisse les bras au fait parce que même moi j'ai vu dans un foyer avec mon homme mon homme avait déjà un enfant par avant mais moi j'en ai pas je suis pas du je ne sais pas pourquoi commencer je vis vraiment la même situation j'ai essayé plusieurs fois pareillement comme les tentatives mais ce qui m'a plus affecté c'est plutôt les injures des amis des copines j'ai eu certaines fréquentations des copines avec qui que je croyais mes amis qui connaissaient mon problème et qui avaient un souci m'insultaient j'espérais tu ne seras jamais d'enfant tu as des serpents dans ton ventre tu pourras jamais donner un enfant à ce métier qui tu as donc par finir moi même quand je me regardais dans la glace je me demandais pourquoi pourquoi moi pourquoi moi parce que pourtant je vois plein d'amis mes copines tous les mois chaque année ils ont créé en fin de l'été parce que je suis loin au fait de l'anniversité leur enfant et ce désir là vraiment moi je compatis un peu avec elle parce que c'est inexplicable c'est bien beau vu tu vois les gens qui t'encouragent tu dis non ça va aller ça va aller ça va aller et quand même tu es enfermé chez toi devant tes papiers devant ta télé j'en fais tes larmes parce que c'est de voir la toute femme à me reconnaitre son enfant pour une fois pour une fois toute personne à me reconnaitre donc quand d'autres personnes te disent non t'inquiète pas faut ça ici faut faire une position m'a pas dit je sais que j'ai fait on m'a dit allez ça se voit quel médecin je suis parti quel gynécologue j'ai fait médicaments traditionnels je suis parti donc à finir le désespoir est là donc du coup le courage que tu as vaut de vue ou en plus j'ai dit au bon dieu que si c'est pas le cas si c'est pas moi c'est que c'est pas moi c'est que c'est pas dans ma destinée on ne peut pas forcer sur le destin moi je vois des mères ici je dirais pas qu'une femme une mère peut être une mère indigne mais je vois des mères ici qui ont des enfants mais qui n'arrivent même pas sur le pépé de leur enfant ok ma chérie ne dis pas que je te coupe la parole tu sais beaucoup des gens veulent intervenir est-ce que tu peux nous donner juste en deux mots quelques mots d'encouragement à cette fille je sais que tu as envie de beaucoup parler je peux vous mettre en contact et vous allez continuer à discuter même sur facebook ou dans un groupe ensemble vous pouvez discuter quelques mots pour encourager cette jeune dame pour qu'on puisse aussi prendre les autres qui appellent d'accord bah moi le mot que j'ai envie de donner c'est que si on veut vraiment bon moi j'ai le contact aussi de quelqu'un dans la personne en Afrique et tout donc vraiment faudrait pas qu'elle continue à se battre et qu'elle croit pas que tout est fini pour elle pour qu'elle continue ainsi c'est tout ce que j'avais à dire pour t'enlever ok merci beaucoup d'avoir suivi l'émission merci d'avoir intervenu merci ça se passe tous les dimanches à 16h30 au verre au revoir d'accord merci au revoir allo oui bonsoir je suis en directe avec tata lolo oui vous êtes en directe avec tata lolo ma chérie ok je suis Elisabeth Eliane Lydan oui j'interviens je te suis souvent oui mais je n'ai jamais appelé c'est la première fois que j'appelle oui et je vais intervenir pour dire à cette fille là d'avoir la foi en dieu de je crois en jésus de lui présenter tous ces problèmes parce que moi je suis passé par là j'ai eu affaire à vivre avec un homme au Cameroun 8 ans il m'a mis à la porte parce que je ne lui avais pas donné un enfant il a eu un enfant il a enceinté une femme qu'il me il me ramenait des choses puisqu'il m'avait acheté des valises et machin quand cette fille là est tombée enceinte dehors il m'a dit de lui donner ça pour lui donner à cette fille et voyez l'humiliation sa famille son père est venu tout le monde ne m'aimait pas parce que je donnais pas je lui donnais pas un enfant et je suis venu en France et je me suis marié d'un blanc je suis venu et arrivant en France j'ai suivi des traitements au jour d'aujourd'hui ma fille a 8 ans et demi bravo ma fille a 8 ans et demi et au jour d'aujourd'hui le monsieur au Cameroun il m'avait mis dehors à cause de cet enfant là il s'est retrouvé en prison 12 ans de prison ferme après on accuse d'avoir avoir des attachements sexuels avec sa fille là et donc ma soeur mets tes genoux à terre demande à Dieu que ce soit ton ou ça Dieu a créé toutes les femmes qui s'étaient pour enfanter c'est pas toi qu'il va il va pas te parier il va te faire découvrir cette joie là parce que c'est une joie immense vraiment ma soeur je t'encourage ne sois pas malheureuse dis toi qu'un jour un jour ton bonheur arrivera parce que moi j'ai vécu ça et je suis dans la joie au jour d'aujourd'hui ma fille m'appelle maman on m'appelle maman avec tous les injures même dans ma famille mes amis ma soeur demande à Dieu il va te bénir il va te bénir au nom de Jésus tu vas enfanter ma soeur j'ai vécu ton prénom mais au nom de Jésus parce que moi je ne m'attendais pas je ne croyais pas mais je suis maman aujourd'hui je fais des adhérents de ma fille mais je n'ai que celle là c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup tu vas avoir ton bonheur c'est tout ce que je voulais dire et c'est dit à Tata Lolo vraiment merci pour tout ce que tu fais je vous suis je vous suis et j'admise c'est vraiment si tout le monde pouvait faire ce que vous faites merci beaucoup c'est vraiment agréable merci beaucoup pour tout ce que je vous souhaite merci d'être passé sur Accor aujourd'hui je t'invite encore la semaine prochaine tu as ton billet d'invitation bonne soirée merci merci au revoir merci beaucoup on signale on signale Accor ouvert vous signalez quoi vous pouvez appeler sur 0752 87 70 78 005 en tout cas merci l'émission est très bien ils s'entendent très bien c'est passé il y a le téléphone en ligne maintenant il n'y a pas d'appel là vous pouvez appeler oh voilà sur ce 070 allo allo oui bonjour oui bonjour Tata Lolo bonjour comment tu vas à qui est j'honneur ça c'est je m'appelle Joël enchanté Joël tu es sur Accor ouvert on vous écoute oui je veux intervenir par rapport à la situation que vit notre petite soeur oui oui je veux juste parler en deux mots je vais dire à notre petite soeur de ne pas perdre espoir d'essayer de faire un vide dans sa tête parce qu'elle est trop stressée elle a tellement envie d'enfanter que ça s'entend que son esprit j'ai ma meilleure amie qui a eu ce problème elle a fait huit fausses couches ici en France huit mais aujourd'hui elle est maman de trois merveilleuses filles les médecins avaient dit qu'elle n'allait plus enfanter mais par la crève de Dieu elle a accouché donc Magali le médecin par excellence Dieu n'a pas encore dit son dernier mot tu vas accoucher ma petite soeur c'est tout ce que je voulais dire merci Tata Lolo continue comme ça je t'adore je t'admire je suis toujours des émissions tous les dimanche je suis connectée merci beaucoup Magali bisous à toi au revoir au revoir allo allo enchanté Myriam vous êtes chez Accor Ouvéron on vous laisse la parole voilà j'ai jamais intervenu chez vous c'est la première fois que j'interviens dans un direct oui Myriam et franchement votre émission m'a touché je ne vais pas être longue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent appeler oui oui à vous donc moi j'ai 45 ans et j'ai 3 enfants donc j'ai une fille de 22 ans que j'ai eu quand j'étais jeune et j'ai eu le deuxième il aura 13 ans en octobre et la troisième elle vient d'avoir 4 ans donc je l'ai eu à 40 ans donc avant d'avoir la troisième j'ai fait une fausse couche j'avais 5 mois de grossesse j'ai fait une fausse couche et ça j'ai fait une dépression j'étais pas bien et je suis allée voir ma gynécologue parce que voilà c'était viscéral pour moi d'avoir cet enfant et du coup ma gynécologue m'a conseillé elle m'a fait une stimulation d'ovaire et puis elle m'a dit madame essayez d'aller d'avoir les rapports pas le 14e jour mais avant le 14e c'est à dire dès la fin des règles vous commencez à avoir les rapports n'attendez pas le 14e jour et du coup j'ai eu des rapports comme ça voilà et moi je savais même pas que j'étais enceinte 3 mois après j'avais toujours des saignements 3 mois après je me sentais bizarre et je suis allée à faire une prise de sang et quand une heure après on m'appelle on me dit mais madame félicitations vous êtes enceinte de 3 mois et demi je dis pardon on me dit si vous êtes enceinte de 3 mois et demi et là j'en revenais pas j'ai appelé ma gynécologue tout de suite elle m'a pris elle m'a fait le toucher elle m'a fait l'échographie endo-vaginale et elle m'a dit madame il faut plus avoir les rapports parce que l'enfant n'est pas très stable donc je n'ai plus eu les rapports et voilà j'ai eu une petite fille elle s'appelle Anna elle a 4 ans aujourd'hui ce que moi je veux dire à cette femme cette jeune fille c'est de ne pas perdre espoir peut-être le petit conseil que je vais donner c'est pas grand chose mais le fait que ma gynécologue m'a dit ça elle m'a dit madame beaucoup de gens ne savent pas qu'avoir des rapports avant le 14e jour c'est multiplier les chances et donc du coup j'ai fait ce qu'elle m'avait dit et je dis à cette fille d'être de ne pas baisser les mains parce que je sais ce que c'est parce que même après ma fausse couche voilà je voulais plus regarder les émissions quand on parlait d'enfants j'ai peigné à la télé on m'a trouvé bizarre en me disant c'est égoïste parce que voilà tu avais déjà deux enfants mais je vous jure quand vous avez eu déjà ce problème c'est d'ici là ça fait très très mal ça fait très très mal donc je vais dire à cette fille de ne pas perdre espoir de voilà de mettre ça dans un coin de sa tête de continuer à vivre de prier comme on lui demande de prier et voilà le jour où Dieu veuille Dieu sera selon sa volonté et je te remercie énormément pour cette émission et que Dieu te bénisse et que Dieu continue la femme qui te donne aux ceintures et moi je ferai tout je suis pas riche mais je ferai d'apporter ma contribution dans ta camionte peu importe même si ce serait 20 euros je le ferai c'est beaucoup maman c'est un bienvenu voilà donc je te laisse et puis je te voilà je prendrai ton numéro sur whatsapp je crois que c'est le tien même ça c'est à whatsapp aussi il n'y a pas de soucis tu peux même me joindre d'accord donc je vais l'enregistrer comme ça je t'appellerai plus tard je laisse je vais libérer l'antenne pour que les autres puissent s'appeler merci beaucoup merci d'être passé sur un coin à dimanche bonjour merci bonsoir je suis chez Tata Lolo oui à qui est l'honneur spécialement enchanté Stéphania voilà l'antenne est à toi tu peux passer t'as trois minutes pour t'exprimer parce qu'il y a beaucoup d'appels et voilà d'accord ne vous inquiétez pas je vous félicite pour cette émission et c'est pour la première fois que j'appelle mais moi je voulais encourager ma soeur il faut pas qu'elle se décourage elle est juste 29 ans et elle a déjà eu la chance de tomber enceinte donc il y a plus de chances encore d'avoir des emplois et j'aimerais que dès qu'elle tombe enceinte peut-être qu'elle change l'environnement peut-être l'environnement aussi joue sur la grossesse d'accord et elle évite de penser elle évite de penser oui et puis il faut pas qu'elle tombe à l'autre femme enceinte déjà Dieu a donné beaucoup de chances il y a des problèmes elle cherche elle cherche à l'âge de 100 ans quand elle n'a jamais tombé enceinte mais elle a déjà eu cette chance donc il faut pas qu'elle se dévouage il faut pas qu'elle s'énerve à seule et tout c'est pas du tout bien pour elle merci beaucoup ma chérie merci oui j'espère qu'elle va suivre ton message et sois la bienvenue sur l'accord ouvert j'espère te recevoir la semaine prochaine ok d'accord moi je laisse la place aux autres t'attends ton bien d'invitation pour la semaine prochaine connectez-vous sur des pages instructives connectez-vous sur des pages où ça se discute où on peut s'apporter quelques petits conseils arrêtez d'aller vous connecter dans les pages à sabotage t'inquiéter frère moi j'aime ces débats là et j'aime pas les congothènes je vais un peu vous blazer je vais pas mettre les lunettes là ok merci et bon pour la vie bonne continuité merci à toi la ligne est ouverte hein donc voilà on va prendre ce terrain là c'est bien ça intéresse les gens bonsoir waouh oh la la allo oui allo tout à lolo oui bonsoir 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 c'est ton ami Waris tu vas bien ? ah je vais très bien ça va Waris ça fait longtemps ça va ça va ça va j'ai commencé à suivre ton émission c'est très intéressant merci beaucoup ton émission vraiment ça cultive c'est pas les vrais voix qu'on fait partout partout là j'aime bien ton émission moi qui ne suis pas des vrais voix que tu me connais on est des amis depuis des années moi je vais contribuer à ton émission par rapport à cette fille qui a eu un problème tu vois euh je veux faire comprendre que vous savez dans la vie euh un enfant c'est bien c'est beau c'est sacré tu comprends ? et euh si un homme te laisse ou te jeter insulte ou te méprise pour un enfant quitte-le ben cet homme là il t'aime pas il y a des femmes qui ont eu qui n'ont pas eu des enfants que les hommes ont pris malgré même leur stérilité ils sont restés avec ces femmes là l'enfant n'est pas une médaille l'enfant n'est pas un trophée l'enfant c'est Dieu qui donne mhm et quand on se rencontre les deux admettons quand je rencontre quand je rencontre quand je rencontre une personne pour la première fois ils regardent mon enfant mon enfantement ils regardent moi mhm donc maintenant si c'est ça qui m'a causé un problème dans le couple c'est que tu n'étais pas pour moi tu voulais juste avoir une progénitude derrière moi mhm sinon c'est bien beau d'avoir des enfants dans le couple ça c'est très bien c'est on peut pas discuter mais il faut qu'elles soient fortes qu'elles ne se prennent pas la tête en disant que c'est que tu veux faire bon peut-être que cet homme là n'est pas bien quelqu'un ne doit lui dire non mais tu entends la personne n'a pas compris c'est qui le problème de Magali elle dit que son mari n'a pas le problème le problème c'est que elle a peur après avoir perdu plusieurs enfants après avoir fait plusieurs fausses couches aujourd'hui elle a peur elle n'a plus cette envie de tomber enceinte donc c'est sur ça qu'elle est basée elle n'a plus envie de tomber enceinte mais est-ce qu'elle s'est posée la question pourquoi est-ce qu'elle a fait des fausses couches parce que moi on est sur des Camerounais je parle par temps que les mbengis on s'en fout je parle dans la réalité tu sais en Afrique il y a eu des femmes je pense pour ceux qui connaissent des fois les femmes accouchées les enfants mouraient parce qu'on se sent qu'il y a des enfants la femme a peut-être le type c'est ce qu'on le dit de vrai c'est le lait qui n'est pas bon de vrai c'est un problème je sais pas il faut peut-être voir son médecin avec son mari qui soit rassuré c'est ce qu'il dit non ça c'est c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui a pris on ne peut pas changer la nature ni le destin tu comprends pas le loup quel est le conseil que tu peux apporter un conseil d'encouragement un conseil c'est qu'il faut qu'elle prenne son mari elle il suit le traitement il essaie de savoir pourquoi les enfants meurent ça vient d'où ? est-ce que ça donne du lait ? est-ce que ça donne du lait ? on ne sait jamais d'où ça provient tu vois ce qu'il dit non ? qu'elle prenne son mari elles font tout bien il faut être prémédité les gynécos tout il essaie de trouver le fond du problème merci le grand cactus t'es où depuis d'accord voilà j'espère que le message est présent j'avais dit que tu peux aussi conseiller à notre jeune sœur de voir me les traduits praticiens en Afrique on fait nos séquences on ne sait jamais quand on a un problème comme ça sous l'enfantement tu dois avoir tout pour essayer de sauver toi-même dans ta dignité de femme ou d'homme tu vois ce que je dis d'accord non c'est pas quelque chose ma chérie ne te prends pas la tête va faire ce qu'il faut faire Dieu t'en a un jour et un jour tu vas être heureux je te le souhaite au nom de Dieu Amen bisous merci beaucoup mon ami Waris merci merci n'oublie pas de faire un tour bref le numéro c'est le 0752 87 80 05 c'est un pinglet là sur la page donc voilà il est quelle heure il est 19h à 19h on va on continue nos directs continue à appeler ceux qui veulent intervenir on a jusqu'à il y a encore des appels on va pas partir déjà Magali a beaucoup tant de nombre de personnes et tout ce que moi je peux te conseiller Alex le grand je t'aime je t'explique tout à l'heure pour ce moment team photo merci beaucoup c'est gentil voilà bonsoir allo oui allo allo oui et s'il vous plaît parle un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas du tout allo je ne vous entends pas essayer de raccrocher vous rappeler ma chérie allo oui allo oui bonsoir oui bonsoir je suis bien à la terre ouverte oui vous êtes à la terre ouverte qui ai-je l'honneur s'il vous plaît Alina ok Alina tu vous écoutes on vous écoute vous avez 3 minutes pour intervenir ok je vous suis toujours mais je n'ai jamais appelé déjà appelé aujourd'hui parce que je suis dans le même cas mais je veux juste dire à ma jeune heure qu'elle continue à tenter qu'elle se décourage ou pas parce que là j'ai fait ma première fille très tard à 27 ans et elle est née avec une malformation parce que chez nous en Afrique la médecine n'est pas avancée elle est née avec une malformation des yeux après j'ai continué quand j'étais aujourd'hui ici à Néros j'ai conçu un autre enfant après l'enfant non j'ai conçu un autre enfant en Afrique l'enfant il est né il n'a eu que 6 mois il est mort parce qu'il avait une malformation de coeur quand je suis arrivé en France j'ai fait un autre et ici en France comme on fait tous les examens on a constaté que l'enfant avec des malformations on est obligé d'interrompre la grossesse c'est pourquoi je commentais tout à l'heure en lui disant qu'elle fasse des examens approfondies parce qu'il y a certaines femmes comme nous on appelle les cas à risque donc nous avons des examens qui permettent quand tu conçois quand il y a un recul de de chromosomes parfois la grossesse n'évolue pas si tu n'as pas eu un un développement de de chromosomes très rapide ça laisse la grossesse avancer pourquoi vous voyez souvent les enfants les mongols si on appelle les chisomis 21, 18 et 13 et 13 c'est intéressant qu'est-ce que les examens approfondies pour savoir s'il n'y a pas un Madame, excusez-moi mais elle est dans un quand même un pays où la médecine de blague elle travaille aussi elle est aussi médecin donc pour les examens elle en a fait elle a fait tout ce qu'il fallait mais là le problème c'est quoi le problème c'est que elle a ce problème de fausse couche à tout moment donc ça doit peut-être un problème lié au stress ou je ne sais pas il y a quand même quelque chose qui ne va pas moi je me dis peut-être c'est par rapport au stress parce qu'elle a tellement la pression qu'elle a tellement envie d'avoir cet enfant que je peux dire que c'est le stress parce que normalement pour la médecine ils ont tout fait ils réussissent quand même à avoir déjà les enfants il y a le premier qui a eu 3 mois le deuxième grossesse a eu 2 mois ça veut dire que et la première c'était quand elle était naturellement ça veut dire qu'elle a eu des enfants mais le problème c'est basé moi je me dis que c'est le stress parce qu'elle se met trop de pression voilà justement je comprends que c'est le stress moi j'ai eu des forces rouges mais les grossesses qui se sont développées on a découvert que les enfants étaient trisomiques donc je me dis qu'il faut qu'elle fasse cet examen approfondi que son médecin puisse lui prescrire les trucs pour éviter les malformations des chromosomes comme quand elle est enceinte qu'elle est tombée enceinte elle est encore jeune elle peut moi par exemple à mon âge moi on m'a demandé d'arrêter les chiens aussi vous pourrez considérer dans l'accord ok c'est ça allo ? oui non j'ai compris ok j'ai compris madame donc c'est le message que tu avais envie de passer à notre jeune soeur oui le message que je vais vous faire c'est qu'il faut faire que les examens approfondis qu'elle a fait qu'on lui précie des médicaments qui vont éviter que les chromosomes s'interrompent au moment de la grossesse et elle a laissé une couche il y a pas un moment quand elle est encore jeune on ne peut pas jusqu'à ce niveau pour lui faire cet examen parce qu'elle est jeune la plupart des temps c'est les femmes qui sont en partie sans qu'on essaie de laisser cet examen qu'elle essaie ok madame donc merci d'avoir intervenu et puis j'espère que le message est passé d'accord merci je t'invite encore le dimanche prochain je suis à coeur ouvert continue comme ça merci je vais continuer t'inquiète pas merci beaucoup pardon pardon t'inquiète pas on va continuer voilà l'émission à coeur ouvert tata lolo elle doit répondre encore à des désormes vous allez discuter ça dans le forum qu'on va ouvrir à partir de demain un soutien à Magali on aura un petit groupe qu'on va ouvrir celles qui veulent entrer dans le groupe vont entrer dans le groupe pour échanger pendant que Magali est la propriété ou une ou deux semaines après on va fermer le groupe dont les appels vous continuez à appeler au 0752 87 80 05 d'accord vers toujours en ligne on va arrêter à 19h il nous reste encore 5 minutes on va arrêter l'émission le stress aussi provoque la fausse couche mais ce que je dis hein parce qu'il y a le stress aussi hein voilà ça ne va pas il y a le stress il y a un dernier auditeur qui peut appeler au 0752 87 80 05 ou alors vous pouvez encore appeler un dernier ou deux auditeurs comme ça on vous reçoit en ligne tata lolo n'oubliez pas aussi de 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 m'envoie pas évidemment de te jouer à l'émission j'aimerais donner le nom d'une clinique à laquelle consulter ma chérie tu veux donner le nom de la clinique essaie d'écrire sur le direct voilà on va là donc si elle tombe encore en scène qu'elle fasse la trisomie 21 à la claque musculaire elle est dans la médecine aussi waris donc voilà je pense qu'il y a plus personne qui veut intervenir sur cette émission là le temps est passé d'éléments les gens ont appelé qui sont découragés aussi merci d'être resté sur un coeur ouvert c'est une émission de change c'est une émission qui se passe tous les dimanches il y a quelqu'un d'autre oui bonsoir 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 oh la la c'est que j'avais allo allo c'est des gens qui rigolent comme ça tata ajoute moi dans le groupe oui je vais t'ajouter dans le groupe ma chérie adopter si ça te stresse voilà il y a aussi plusieurs moyens si tu n'as plus envie d'accoucher et adoption aussi c'est quand même une autre option parce qu'on peut devenir mère aussi en élément l'enfant d'une autre personne hein quand tu prends l'enfant de quelqu'un chez toi et que tu donnes l'amour ça sera ton enfant aussi donc faut pas allo 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 vous avez été satisfaire il y a eu beaucoup de de comment on dit ça on a eu beaucoup de soucis par rapport à la connexion par rapport à ceci par rapport à cela parce que je suis arrivé chez ma petite scène elle a eu une copie de connexion chez elle dont on n'avait pas de wifi on était obligé d'aller demander le wifi chez nos voisins d'à côté déjà quand même on a pu avoir notre notre témoin et qui nous a expliqué son problème les gens l'ont écouté il y a ceux qui ont appelé aussi pour donner la part de conseil et j'espère qu'on va s'arrêter là pour ce dimanche n'oubliez pas dimanche prochain on va vous donner le thème dès demain le thème dimanche prochain c'est qu'ils ont nous on ne prend pas les gens en ligne comme ça pour venir témoigner quand tu vois un thème que je mets en ligne que ça t'intéresse et que tu as envie ou tu as vécu une histoire quelconque qui est similaire à ce que par rapport à ce que le sujet s'adresse tu m'as tu m'écris un imbos tu m'écris un imbos tu m'écris un imbos allo allo ça t'as vu que ça te plaît de rester comme ça sans rien dire donc c'est comme ça va donc tu m'appelles imbos tu m'écris imbos j'ai un modérateur j'ai des administrateurs sur la page qui peut discuter avec vous et voilà on est en contact on discute d'abord tu m'expliques d'abord le premier je vois si ça close bien si c'est une histoire vraie j'ai vérifié puis je te fais passer en direct je suis accord ouvert le dimanche à 16h30 et n'oubliez pas mon compte et litchi c'est pour juste les petits pouvoirs allo 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 bonjour ma chérie bonjour oui bonjour vas-y marcher comme tu appelles sur whatsapp ça va se couper de temps en temps donc c'est un peu difficile de te recevoir sur whatsapp parce qu'il y a quelqu'un d'autre ne coupe pas ne coupe pas je vais bloquer ce numéro là je vois bien que c'est un détenteur il va aller je veux attend je veux bloquer la voie c'est numéro parce qu'il ya des gens qui sont qui aiment bien s'amuser ils m'ont un peu rendu nerveux cet après-midi là mais dieu merci ça commence à se calmer peut-être alors ajoutes moi dans le groupe je n'ai même pas encore ouvert le groupe dont il faut que tu me demandais de t'ajouter il faut déjà ouvrir le groupe le groupe je vais le faire ce soir donc euh ok ma chérie vas-y on t'écoute alors allo allo il faut appeler je serais dit qu'il m'en faut deux téléphones qu'il m'en faut deux téléphones pour les appels allo allo on va laisser avec les appels comme ça tu es trop belle ma puce merci beaucoup mon exercicien de talent ouais ma perruque tu as fait le lancer hier que la perruque tata le nouveau à mettre la perruque ce week-end ouais ça c'est ma tête en tout cas merci donc c'est un peu ça comme l'hôtel demain demain on va vous dire ce qu'on va parler on va parler samedi dimanche prochain on va vous donner le thème de l'émission on va appeler à témoins ça veut dire quelqu'un qui a vécu une histoire similaire par rapport à ce qu'on raconte dans le thème de l'émission du dimanche n'hésitez pas à l'appeler il y a le pont du chien en ligne allo allo oui bonsoir oui bonsoir oui je suis à l'émission à coeur ouverte de Tata Lolo oui à qui ai-je d'honneur moi aussi je m'appelle Magali comme elle qui Magali oh mais bien sûr oui je m'appelle aussi Magali comme elle enchanté Magali alors enchanté Tata Lolo alors j'appelle aujourd'hui pour intervenir par rapport à tout ce que j'ai écouté donc moi si j'ai un message tout le monde lui a dit qu'il fallait qu'elle soit forte qu'elle soit courageuse ce qui est très très bien moi si je peux avoir quelque chose en plus c'est de lui dire de savoir qu'elle est déjà la maman de l'humanité la maman de tous les enfants tu vois parce qu'elle n'a pas d'enfant qu'elle ne sera pas une maman la maman n'est pas forcément celle-là qui est enceinte ou bien qui a forcément des enfants chez elle qu'elle comprenne que ceux qui sont autour d'elle parce que j'ai suivi à un moment donné où elle disait qu'elle a du mal quand elle voit des femmes enceintes non il faudrait pas qu'elle pense à ça et qu'elle se dise qu'elle est encore très très jeune et qu'elle prenne son mal en patience ça deviendra qu'elle ne se fasse pas un blocus parce qu'après elle va cultiver la haine les creux et ça va pas lui apporter grand chose en fait donc il faut qu'elle pense aussi à cette option se dire que même si je peux pas accoucher je peux adopter j'ai de l'amour à revendre donc je peux prendre un enfant quelque part et lui donner tout l'amour que j'ai en moi donc Magali si tu m'écoutes beaucoup de courage et n'abandonne pas si tu vois que du côté de la médecine du blanc si on va appeler ça comme ça ça ne marche pas nous sommes des africains nous avons une autre médecine à nous il faut y penser et aller vers cette médecine là aussi vous savez parfois les notages ils arrivent un peu de partout on peut pas comprendre mais bon c'est la vie alors beaucoup de courage à toi et sois forte essaye d'oublier ça deviendra ok merci beaucoup Magali parce qu'on a un appel aussi de la Belgique bonsoir tata Lolo au revoir merci beaucoup merci d'être venu au revoir au revoir ma chérie au revoir merci d'avoir intervenu voilà c'est bien je suis très heureuse aujourd'hui parce que cette émission a été suivie par beaucoup de femmes voilà vous avez montré voilà ohlala Carlo s'arrête aussi je m'excuse voilà je m'excuse voilà voilà donc où est le numéro de la Belgique ma choupinelle de la Belgique tu t'as appelé hein vraiment je suis très content les filles allo 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 bonsoir ma chérie attends tu vois s'il te plait reste un peu en ligne parce que c'est que je me suis frite allo 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 c'est la Belgique qui appelle là j'ai mis une autre chose en attente allo allo mais je sais pas pourquoi tu me prends pas hein allo allo heu c'est notre spotless belle je la connais pas mais je vois le 32 ben elle est obligée de débloquer allo allo on va raccrocher parce qu'elle ne dit rien bon là en plus il y a des douleurs l'adoption mais faux les dos oh oh en Afrique c'est pas une histoire de dos hein il y a dans notre famille on a des grandes familles où tu peux prendre l'enfant de ton oncle tu peux prendre l'enfant de ta cousine tu peux prendre l'enfant qui a encore bébé fait pour toi avec hein c'est pas une histoire d'adoption si nous sommes pas les watteurs on aura ce problème là allo allo bonjour oui bonjour ma chérie comment tu vas à dire je m'en ai oui j'ai vu j'ai suivi l'intervention de cette dame oui oui je pense qu'elle a un problème de verre de femme elle a un problème de verre de femme hein oui c'est le verre de femme parce que il y a une amie ici qui avait aussi le même problème mhm elle faisait que faire des fausses couches mhm et elle a été suivie à l'indigène et aujourd'hui elle a des enfants d'accord donc tu donc est-ce que tu as l'adresse de quelqu'un où elle parlait à cet même indigène et avant oui j'ai l'adresse de la personne qui a soigné la dame mhm donc je pense que c'est un problème de verre de femme et j'espère que ce n'est pas beaucoup de millions hein parce que normalement nos médecins là quand ils sont là non 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 ce n'est pas de millions c'est même ici hein c'est même ici où je vis donc la dame elle est ici elle peut la soigner elle est ici ah d'accord donc même si elle donne elle peut envoyer les médicaments dans toute l'Europe quoi même aux Etats-Unis même au Canada un peu partout oui elle peut envoyer les médicaments partout mhm le problème est que elle demande souvent qu'on lui envoie ça étant ici en Belgique parce qu'il y a des écorces et tout qu'elle mélange avec beaucoup de choses et elle lui donne un poids et d'autres se purgent d'accord j'ai l'impression et c'est là où elle a beaucoup eu à sauver beaucoup de dames qui ont eu ce genre de problèmes donc je pense que c'est un problème des heures de femmes ok ben d'accord machin donc je vais garder ton numéro parce que au cas où c'est qu'ils suivent ce numéro de téléphone parce qu'on a tout l'habitude de dire qu'il faut aller en Afrique pour avoir les écorces s'il y a déjà une sœur ou personne qui est près de nous et qu'on peut plus aller en Afrique on peut prendre le train ou le vôtre pour baigner en Belgique j'espère que ce n'est pas une histoire des business c'est une histoire que la personne vraiment travaille on va le dire tu vas me donner son numéro je vais entrer en contact avec la personne je vais te donner son numéro comme ça c'est moi qui ai d'abord appelé sur Whatsapp tantôt il ne se n'est pas passé c'est ce numéro là d'accord ok ou alors je te rappelle bien après pour te donner l'adresse le numéro de la dame pour que celle-ci te ferme la contacte ou toi tu vas la contacter en tout cas merci beaucoup merci beaucoup pour ton aide ça peut apporter quelque chose on ne sait jamais en tout cas merci d'être passé sur un Crisever tu as ton bien invitation et bonne continuation à toi je peux nous dire on va jusqu'au bout c'est pas grave je vous aime toute l'aide bisous on a Manchester on a eu on a eu on a eu spotless british la bonsoir à l'eau ouais le téléphone allo voilà vivien cassé merci d'être resté vraiment vous êtes des vrais filles c'est vrai dès que les sportless c'est la classe je n'ai pas d'été pourquoi vous allez appeler si vous êtes quand vous appeler ça va couper un dans le mur c'est d'appeler sur le téléphone bonsoir à ma spotless belge bonsoir voilà j'ai vu avec whatsapp ça marche pas allo oui alors c'est tata lolo oui c'est tata lolo marché je suis avec ma spotless england bonsoir oui bonsoir j'appelle parce que j'ai eu un problème similaire à ce il n'y a pas de problème nous sommes en angleterre on m'a dit avait pas de problème le problème arrive quand tu fais la fausse couche a plus de trois mois et successivement alors oui donc je pense qu'elle n'a pas de problème il faut juste qu'elle prenne son camp parce qu'aujourd'hui j'en ai quatre à ça après après je vous dis après c'est il n'y a rien à faire ils m'ont expliqué ce que le problème ça devient un problème quand tu fais les fausses couche a plus de trois mois et récurrents oui donc il ne faut pas qu'elle s'alarme quoi il faut pas qu'elle soit tout ce qu'on dit nous sommes en europe et quand le blanc te dit franchement c'est ça moi je n'ai rien fait comme tu te dis rien oui et quel est le conseil que tu peux l'apporter alors oui c'est ce que je dis qu'elle continue parce que moi je dis j'en ai eu sept qu'elle continue elle n'est qu'à trois et j'avais 28 ans à l'époque oui donc il faut qu'elle continue et voilà qu'elle qu'elle ne fasse pas ce qu'on dit là parce que maintenant tout le monde va essayer de donner le diagnostic mais comme je te dis à l'hôpital on m'avait dit c'est normal et franchement ça a marché quoi en tout cas merci beaucoup ma soeur merci de oui qu'elle soit juste patient et patient et tout ira comme sur les roulettes quoi d'accord maman merci beaucoup merci ok au revoir en tout cas n'oublie pas toujours de te connecter sur un coeur ouvert tous les dimanches ouais je suis toujours connectée merci beaucoup ok au revoir c'est bon début semaine ok merci mais on va faire des rimes achet donc on peut se dire à police pour nous même de la soirée était très bien on a fait une très belle émission je n'ai pas de téléphone allo bonsoir ma chérie comment tu vas allo oui tata non je vais très bien tu es sur l'émission à convaincre oui c'est l'honneur ma chérie oui j'appelle par rapport au souci de magali en fait ce que je voudrais lui dire c'est d'abord de lui citer beaucoup de courage qu'elle soit forte et que pour l'instant il ne faut pas qu'elle pense à l'envie d'avoir un enfant il faut d'abord qu'elle prenne le temps pour elle qu'elle se vide la tête et que pour l'instant il ne faut pas qu'elle pense à l'envie d'avoir un enfant il faut d'abord qu'elle prenne le temps pour elle qu'elle se vide la tête elle elle peut faire des voyages avec son mari voilà ils font des croisiens vraiment qu'elle profite qu'elle se dise que c'est le moment pour elle de vivre et l'enfant viendra parce que pour l'instant je pense qu'elle se focalise tellement sur le fait d'avoir un enfant que quand ça va arriver elle risque encore de perdre parce qu'elle est tellement stressée ah oui ça c'est vrai moi je dis la même chose qu'elle doit d'abord oublier ça d'abord oublier l'histoire d'enfant de penser d'abord à elle d'enlever ce serait voilà enfin que maintenant qu'elle va revenir elle va revenir plus bien dans la tête que d'elle s'aventurée encore à nouveau parce que même si elle s'aventurée c'est le stress qui vient à cette fille là il n'y a pas autre chose et si jamais elle tombe enceinte il faut qu'elle se repose qu'elle ne parte plus le travail s'il y a possibilité et qu'à la langue de sa grossesse si elle peut faire un séclage ce sera bien d'accord en tout cas elle a écouté ton message merci d'être sur la corvette merci de tous me suivre ma chérie bonne soirée à toi j'espère que la soirée était bien on a fait un très bon direct merci à tous ceux qui sont restés restés longtemps connectés on dit souvent que la quantité la qualité vaut mieux que la quantité il ya que la bonne pouille qui attire les mouches j'espère qu'à travers cette directe beaucoup de personnes vont revenir écouter celui-là et laisser les messages de leur leur conseil un message à la petite Magali parce qu'elle en a besoin voilà vos messages d'encouragement de soutien si elle si quelqu'un parmi vous a peut-être une option quelqu'un veut converser avec qu'elle suit sa ligne directe vous pouvez me contacter sur mon imbourse et ça se passe comme ça tous les images sur l'émission d'accord ouvert entre temps dans la semaine quand il y aura des coups de petits gueules d'affaires je le ferai parce que il ya quelque chose qui a attiré mon attention sur facebook cette semaine il ya quelque chose qui a attiré mon attention au point où j'ai envie de parler j'ai envie de dire quelque chose parce que s'il s'agit de la jeunesse c'est de la jeunesse africaine qui va dans tous les sens la jeunesse africaine qui se perd la jeunesse africaine qui n'a plus sa stabilité pourquoi parce que il ya certaines minorités des petites femmes qui se vendent aux vieillards aux coups pliés qui sont à travers des petites sommes ou des chèques bancaires quand on les remet est-ce excessive à faire de n'importe quoi sans oublier que il ya des jeunes qui le regardent il ya la jeunesse qui imite il ya la jeunesse envieuse aujourd'hui qui peuvent imiter ces choses-là et déraper plus tard alors j'aurais mon mot à dire pour leur dire arrêtez et stoppez on ne peut pas continuer comme ça nous sommes là sur la toile nous avons accepté d'encaisser les injures d'encaisser tout ce qui va avec mais on va pas arrêter on va pas s'arrêter de dire ce qu'on a dit quand on a envie de dire voilà parce que là déjà nous sommes passés déjà au plus dur à ce qu'il ya des personnes là qui sont sur la toile à se pavaner à vendre du rêve moi je peux pas vendre du rêve parce que tu le demandes quel diplôme tu a eu elles n'ont pas de diplôme tu es à l'école dans quel lycée elles sont pas dans aucun lycée mais aujourd'hui c'est c'est des personnes qui se pavanent à faire du n'importe quoi et à l'ententeur on a des jeunes filles de 15 ans et 16 ans qui nous regardent sur facebook alors quand elle regarde comme ça elle veut devenir comme elle est-ce que vous avez déjà vu une Kim Kardashian faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux tout ce que Kim Kardashian nous montre c'est de ses photos les personnes de sa famille les messieurs les zési c'est là elle ne voit pas vous là qu'est-ce qui vous arrive ça c'est pour la suite ce week-end en semaine ça fait le week-end c'est rien que pas encore ouvert mais là je vais arrêter je suis fatigué bonsoir 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 allo quand vous appelez essayez d'éteindre votre je sais pas vous si vous avez cette phobie de vous aimer vous entendre parler quand tu appelles que tu as deux téléphones tu éteins un téléphone tu le laisses et tu parles avec l'autre maintenant tu vas réveiller sur l'émission après pour aller sur toi et Lolo c'est Lolo oui c'est Lolo bonsoir et bonsoir comment tu vas je vais très bien enchanté en fait je suis un peu apprécié par votre histoire là oui oui par rapport à l'histoire de compression moi je suis bien sur ça écoutez monsieur je n'ai pas que c'est à parler là maintenant excusez moi ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui excusez moi il faut soutenir ta copine voilà vous voyez les gens comme ça qui viennent aller dire des gens pour raconter ce qu'ils ont raconté moi je n'écoute pas je parlais de mon émission et je dis c'est ça ou si tu n'es pas tu n'adhères pas je te raccroche vous voulez toujours parler les histoires les congou ça les congou ça je ne m'arrête pas là je ne suis plus dedans c'est pas une obligation vous ne me donnez pas des ordres voilà comme je disais tantôt bonsoir à casser casser voilà bonsoir voilà l'émission s'est très bien passé tata prend les coeurs merci en tout cas on a passé un très bon moment ensemble j'espère vous revoir la semaine prochaine on va faire nos petits coups de gueule bravo pour l'émission continue comme ça tu es là pour des bonnes causes de vie c'est rien tu es une blogueuse confirmée et l'autre bruit possède une classeuse confirmée bien sûr marilou ça qui fait la différence alors on va parler dans le même sens donc voilà merci beaucoup mon général marilou brianna ce genre tu es où depuis brianna elle est trop belle t'as vu les photos il adore ils adorent le congou ça on s'en fout de congou ça piéis qui t'a envoyé qui t'a envoyé c'est qui piéis c'est jtabi mon idole ma star maman merci beaucoup eh kate mercedes merci kate ma kate ma spotless british bante de kibi très belle émission merci courage léo roux vraiment les gens sont bizarres sandine et soma ce fut une très belle émission sarah bali merci à toi c'était très bon direct pour un bon début de semaine tu es très belle pouet fatou merci roné tata on était tous là merci beaucoup merci à tout le monde merci devant toulis calme toi ma chérie tata lolo d'amour merci je suis calme depuis non au début j'étais un peu énervé parce qu'il n'arrivait pas à avoir le wifi parce qu'il n'arrivait pas à ceci et à carlos c'est un autre carlos mais attends mon mari papa faut que j'ai des facebook tu vas pas t'énerver pour des faux trucs hein je te fais des bisous et voilà si j'étais un peu dit à toi tout à l'heure oublie vous êtes de quoi papa vous pouvez classe tous les jours pour atteindre 0,1,0 voilà ça c'est pas intéressant pour le moment j'étais ma tata linda baiser au mot merci waris au top merci mon ami waris annette patricia merci pour les coeurs en tout cas j'espère que vous avez été satisfaites cette semaine pour l'émission d'un coeur ouvert je vous attends aussi nombreux la semaine prochaine parce qu'on nous auront Will Ngonon ne baisse pas les bras tu verras un jour ce qui deviendra cette émission merci très belle émission tata lolo merci Tania Lolo Gloria mais surtout pardon merci pour ton calme surtout j'adhère vraiment merci mais de temps en temps il faut aussi une émission c'est pas quand elle s'adore hein de temps en temps il faut aussi mettre un peu du chaud c'est ça l'émission Lolo finit ton émission en beauté reprend à personne dis nous au revoir voilà hein blessis mes sens tu es splendide ma tata merci beaucoup Paulina Makala prends soin de toi tata merci Annivet très belle tata lolo merci courage et fière de toi charlie merci Jacqueline Bigordali merci Adjuka j'étais en retard je reverrai en replay bravo pour cette émission merci Salma SBC célèbre bravo bon je vais pas vous tous vous lire merci 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 en tout cas merci d'être resté sur a cœur ouvert ce dimanche j'étais très contente parce que vous êtes restée la nombre ceux qui n'ont pas vu l'émission iront en rediffusée et moi je reviendrai vers vous en semaine ou le dimanche prochain pour la prochaine émission d'A Cœur Auvert Le thème vous sera communiqué dès lundi soir et on va continuer comme ça merci d'être resté aussi longtemps Merci à vous de m'encourager, n'oubliez pas mon compte de soutien à Tata Lolo sur mon compte Litchi pour des petits pouvoirs et de satisfaction du direct. Et restons ensemble, bon dimanche, bon début de semaine, que le Seigneur soit avec vous et bisous là-bas de la page de Tata Lolo.